Hello tout le monde, je m'appelle Angélique, je suis certifiée coach depuis 2008 et à travers mes vidéos, je te partage ma passion pour le développement personnel. Si tu visionnes mes vidéos et que tu as décidé de travailler sur toi-même, je te propose de te munir d'un cahier de développement personnel sur lequel tu peux noter la date, le thème d'aujourd'hui et les mots-clés importants à ne pas oublier. Ok, laisse un peu d'espace pour les exercices que je vais te proposer. Tu pourras suivre ainsi tes progressions. Cette vidéo est déjà la septième d'une série dont le thème est Combat les sept influences négatives qui entament ta confiance en toi. Si tu n'as pas visionné les vidéos précédentes, je t'invite à le faire pour pouvoir suivre celle qui va suivre. Donc dans les vidéos précédentes, nous avions vu parmi les sept influences négatives qui interfèrent sur la confiance en toi, le conformisme. Nous avons cherché son origine, ses symptômes. A présent, voyons comment faire pour que tu puisses être toi-même sans avoir à t'obliger à te conformer aux attentes des autres. Donc à l'origine, il se peut que quelqu'un se soit moqué de toi alors que tu donnais ton avis. Depuis, tu as décidé que ton avis n'était pas important et que tu n'oses plus t'exprimer. Tu te ranges à l'avis général, même si tu n'es pas forcément d'accord. Donc résumons avec des mots-clés. Tu n'as pas reçu d'encouragement lorsque tu donnais ton avis. Donc ton avis plus des mots-clés, cela fait que tu as une faible confiance en toi pour oser t'exprimer, pour oser donner ton avis. Alors comment faire pour oser ? D'abord, il faut que tu comprennes que ceux qui se sont moqués de toi l'ont peut-être fait parce que justement, c'est toi qui avais raison. La moquerie, ça peut être un mécanisme de défense. Alors c'est inadapté, certes, et ça peut blesser les autres. Il ne devait pas être de toute façon de bons amis pour te faire cela. Parce que même si tu avais dit une bêtise, ce n'est pas prétexte à se moquer. Cela arrive à tout le monde de se tromper, n'est-ce pas ? Cela me permet de rebondir pour te dire que tu dois te donner des permissions. Des permissions de te dire que tu ne peux pas tout connaître. Tu dois faire preuve d'humilité avant de commencer à t'exprimer en avouant aux autres que tu n'es pas sûr. De faire preuve d'authenticité active toujours l'empathie des autres. Et puis vas-y, lance-toi. Et si tu te trompes, oui, ça arrive. Et sois intéressé à apprendre des autres. Pose-leur des questions. Là, tu activeras leur envie à partager leur savoir. Allez, passons à la pratique. Je t'invite à réfléchir dans ton cahier de développement personnel. Écris une situation que tu as vécue. Dans cette situation, justement, tu as eu l'occasion de donner ton avis, mais tu n'as pas osé. Alors maintenant, reporte-toi aux astuces que je t'ai données. Décris cette situation, mais à présent, explique comment tu ferais pour exprimer. En te donnant des permissions, en osant, en ayant une réaction favorable de la part des autres et une réaction favorable de ta part. C'est-à-dire, ne sois pas susceptible, ne sois pas blessé. Avoue avec humilité que tu ne peux pas tout savoir et que tu aimerais savoir. Une fois que tu as mis tout ça par écrit, je t'invite à déposer ton crayon. Insta-toi confortablement au fond de ton fauteuil. Nous allons faire une petite méditation pour t'inviter à visualiser la situation, à la ressentir, à la vivre autrement. Donc, prends un moment pour toi. Assure-toi surtout de ne pas être dérangé. Voilà. Ferme les yeux. Inspire profondément et calmement. À présent, visualise la même scène. Une scène où tu as l'occasion de t'exprimer. Et cette fois-ci, tu oses. Tu te vois t'exprimer. Qu'est-ce que tu dis ? Tu donnes ton avis. Et puis, tous les regards se tournent vers toi. Mais tu es confiant. Tu es heureux d'être avec eux pour ce moment de partage. À présent, on te sourit. Tu sens de la bienveillance autour de toi. On te pose des questions. Et cela t'encourage à partager davantage avec eux. On te remercie. Tu vis un bon moment. Et tu es fier de toi. Ressens les bienfaits de cette visualisation. Et tu peux sortir tout doucement et ouvrir les yeux. Alors, je t'invite à t'entraîner pour pouvoir te lancer. Pas forcément par de grands discours. Mais un peu à la fois, tu y arriveras dans un groupe, dans une conversation. Lance-toi. Dis des petites choses, des petits mots. Introduis une conversation. Et remets-toi, replonge-toi dans l'exercice que tu viens de faire ici. En te sentant en sécurité. Dans la prochaine vidéo, sur le thème des 7 influences négatives à combattre et qui t'empêchent d'avoir confiance en toi, j'aborderai le fait de te sentir exclu. Je t'invite à revisionner la vidéo d'aujourd'hui et à faire l'exercice autant de fois que tu as besoin. Et pour ne rien manquer sur cette série de vidéos, abonne-toi à ma chaîne YouTube. Et je suis sûre que tu connais forcément quelqu'un qui en a besoin. Alors, fais plaisir, partage cette ressource. Je te dis à très bientôt. Et coach-moi en vôtre. Merci. Merci. Merci.